Bonjour, bienvenue à un autre épisode de l'atelier de réparation de produits. Est-ce que j'ai aujourd'hui un moulin à café qui, paraît-il, on va l'essayer, ne fonctionne pas. Bon. Pourquoi? Telle est la question. C'est la question. On va essayer de voir si ce n'est pas une question de contact de la petite pin qu'il y a ici. OK, ça ne change rien. Ça aurait pu être la pin qui ne fait pas un bon contact. Comment ça s'ouvre? Alors, ici, il y a deux vis, clic-clic. Ici, ici, je vais attendre avant de... Voici ces deux vis-là. Voilà, OK. Voilà, OK. Ça, on peut filer ça là-dedans comme ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hum! Il y a du café qui a trouvé le moyen de se rendre là. Aïe! Alors. Hum hum hum. Non. Pour avoir accès au reste du mécanisme, je suis obligé d'aller défaire l'hélice ici. Ça. Comme ça. Hum 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 hum. Hum 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 hum. Ça, c'est difficile l'hélice maintenant en la retenant avec mon doigt puis en tournant le retard ici. Il y a une petite vis. Mais voilà. Je vais pouvoir extirper toute la mienne croutine ou pas. Alors, ça coince où maintenant? Problablement, le contact qui est ici doit coincer en haut. Hum 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 hum. Attends. Pourquoi ça coince ici? Alors. Ça a semblé comment, ce machin-là? Hum 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 hum. 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 Hum 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 contact comment qui fait son contact parce qu'on peut voir quand je descends la peine clic on voit pas très bien oui mais non on voit une petite languette de métal qui vient s'appuyer sur le pôle que ici les clés et là ça s'enfonce ça fait le contact le moteur tourne on va voir si j'arrive à le faire contacter maintenant comme ça maman 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 donc là faut que j'ai conscience de qu'est-ce qui va être alimenté sur le 120 volts avant de le brancher parce que je voudrais pas m'électrocuter bon ok c'est ça va être alimenté là dedans lui va être alimenté là dedans c'est les deux les deux pôles du moteur si je le tiens fermement ici ok pourquoi ça ça vient faire un contact clic ça va venir contacter ce que je vais faire par mesure de sécurité je vais chercher un étau pour pas être obligé de le tenir à la main ah mais qu'est-ce qu'on est bien équipé à peu près est-ce qu'il rentrait ici en faisant ça j'essaie de travailler sécuritairement moi mes doigts seront pas en contact avec ce qui est alimenté électriquement que j'ai vu pour ça je vois choc les chocs c'est juste ça va y aller parce que vous les faites et voilà ouh où il est incapable il est un petit peu trop gros moment non oui c'est parfait et voilà ok donc j'ai ma petite languette qui fait un contact ici clic 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 ce qu'on voit je peux peut-être zoomer on va essayer de faire du zoom donc ce que je vais faire je vais le brancher dans le mur et je vais aller cliquer la languette de métal sur son contact pour être bien sûr que ça s'allume ou pas il est bien vissé ok attention ça fonctionne très bien donc c'est vraiment un problème de contact avec le couvercle qui arrive pas on va diagnostiquer ça je vais zoomer out on va débrancher l'électricité alors j'ai éliminé une possibilité ce moteur fonctionne très bien bon ce que je vais faire pour essayer de réparer ça on voit plus on va replacer ça vous souvenez de la petite languette qui plongeait pour aller le contact sur le pôle pardon je prends une paire de pinces puis je vais la plier un tout petit peu pour y donner un peu plus de qui est moins loin à à se promener avant de faire son contact je vais la bender un petit peu comme ça clique j'ai donné un millimètre de plus allez 2 mm de plus soyons fou comme ça n'est surtout vraiment rapproché fait qu'un petit coup de couvercle il devrait faire son contact on va leur placer comme ça ici on réessaye mais il est encore bon pour 20 ans ce moulin c'est parfait moi je trouve que c'est réussi alors merci beaucoup d'avoir écouté c'est parti